Bonjour à tous, il est un peu plus de 14h30, nous allons pouvoir commencer notre webinaire. Emmanuel, Déborah et Florence se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue et sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire exclusif. Je suis Marion Tonard, chargée de marketing et communication chez Morgan Phillips Group en France. Comme vous le savez, c'est un secret pour personne. Depuis plusieurs années, les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, ont amorcé leur transformation numérique, leur transformation digitale. La crise sanitaire du Covid-19 que nous subissons en ce moment et depuis près d'un an maintenant, pousse ces organisations à accélérer cette transformation numérique, c'est indéniable. Pour illustrer ces différentes mutations, au premier semestre 2020, nous avons décidé d'établir un état des lieux le plus fiable possible, des tendances, salaires, mais également des turnovers, des différents métiers du digital, de l'IT et de l'e-commerce et du webmarketing en général. En effet, il y a donc trois semaines, Morgan Phillips Group, représenté aujourd'hui également ici par ces trois marques de recrutement, à savoir FITE, Morgan Phillips Executive Search et Morgan Phillips Interim Management, a publié une étude des salaires dans laquelle une trentaine de fonctions IT et digitales ont été passées au crible. Alors, comment nous avons procédé ? Tout simplement, notre étude se fonde tout d'abord sur les centaines d'entretiens candidats effectués par nos différents experts en recrutement français et sur les différentes missions réalisées pour nos clients au cours des douze derniers mois en France. Évidemment, cette étude ne serait rien sans les données que l'on a pu recueillir de notre base de données internationale, mais également par des chiffres issus de différents job board partenaires, comme Choose Your Boss, Les Jeudis, Cadre Emploi, Région de Job, etc. Et bien entendu, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est indéniable, les réseaux sociaux et LinkedIn notamment et ses différents outils. Pour ceux qui n'auraient pas encore pris connaissance de cette étude, on vous invite à la télécharger via le lien qu'on vous a mis à disposition dans le chat pour en prendre connaissance. Et donc, dans le cadre de la publication de cette étude, nous avons souhaité donner la parole à nos trois expertes en recrutement sur ces métiers-là, sur ces fonctions, afin qu'elles répondent à vos différentes questions. C'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, je vais donc laisser la parole à Emmanuel, Déborah et Florence, afin qu'elles se présentent. Merci Marion. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de faire ce premier webinaire pour cette présentation d'études de rémunération. Donc, moi, je suis Emmanuel Otavie. Je suis chez Fight depuis maintenant auprès de dix ans. Je suis directrice exécutive et je suis en charge de toute la ligne de métiers qui regroupe l'IT, les métiers du digital, du web marketing. C'est un business qu'on a lancé il y a maintenant près de huit ans et pour lesquels on a construit une forte expertise, puisqu'on était au tout début de la mode, de tout ce qui était lié au marketing online, au e-commerce. Et voilà, donc c'est une belle aventure qu'on a et qu'on continue et qu'on suit depuis près de huit ans maintenant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Déborah Herskovich. Je représente la marque Morgan Philips Executive Search. Je suis directrice des practices IT digitales. Donc, je travaille pour Morgan Philips Executive Search depuis cinq ans et j'ai 20 ans d'expérience sur les métiers des directions des systèmes d'information ou direction digitale depuis une dizaine d'années. Et j'ai effectivement cette expérience au sein de cabinets de chasse de tête depuis 20 ans. Bonjour à toutes et bonjour à tous également. Je suis Florence Cohen. J'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience dans le recrutement avec comme fil rouge toute la direction des systèmes d'information et la direction digitale. J'interviens au sein de Morgan Philips depuis plus de trois ans sur l'activité management de transition qui a donc pour but, je dirais, d'aider nos clients dans des contextes de restructuration, réorganisation ou tout simplement de remplacement au pied levé. Merci à toutes les trois. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Juste petite parenthèse, il s'agit de notre premier webinaire dans le cadre de la promotion d'une étude des salaires, d'autant plus dans un format un peu innovant sous forme de questions réponses. Donc, on compte sur vous pour votre indulgence. On compte sur vous également pour faire vivre cette session et pour réagir au fur et à mesure de cette session qui va durer environ 45 minutes, voire une heure selon les différentes interactions. Juste pour vous exposer comment on va procéder, nous allons dans un premier temps répondre aux différentes questions qui nous ont été posées en amont de ce webinaire. Mais n'hésitez pas à tout moment à réagir et à poser votre question dans le chat. On tâchera d'y répondre au fur et à mesure. On va donc commencer tout de suite avec la première question qui nous a été posée par Eric, à savoir comment l'IT est devenue une fonction stratégique. Donc, je vais laisser Florence répondre à cette question. Merci Marion pour cette introduction et merci d'avoir demandé de l'indulgence auprès des participants. Alors, effectivement, on se rend tous bien compte qu'aujourd'hui, l'IT est devenue une fonction stratégique. Je vais essayer, je vais tâcher d'y répondre en développant deux sujets, deux volets. En partant du fait, du constat qu'on, la direction du système d'information, on l'appelle aujourd'hui plus communément la direction de l'organisation des systèmes d'information. Donc, je développerai un côté SI et le côté organisationnel également. On est, on parle tous de transformation d'entreprise, de transformation digitale. On est dans un contexte de forte transformation de l'entreprise des SI. Et aujourd'hui, le SI prend une place de plus en plus stratégique dans la chaîne de valeur. La direction du système d'information est donc aujourd'hui un acteur majeur de la transformation des entreprises. Si on remonte un tout petit peu en arrière, hier encore, donc, elle était considérée vraiment comme une fonction support, voire, je dirais, comme un centre de coût dans les entreprises. Et le département IT a vu, je dirais, son périmètre d'action s'élargir pour être un élément de différenciation même crucial. Le système d'information est désormais présent dans tous les métiers de l'entreprise. Et il se positionne aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différenciation en tant que réel business partner et doit travailler vraiment en étroite collaboration, aussi bien avec la direction générale que les métiers. Donc, si vous voulez, la fonction des SI, pour moi, ne peut plus être un simple fournisseur vis-à-vis des métiers. Sa place est vraiment au cœur du business et elle doit comprendre les métiers, maîtriser, puis optimiser le processus, toujours sur le même triptyque que tout le monde connaît d'ailleurs, qualité, coût et délai. Voilà sur le volet SI. Si maintenant, je parle un petit peu plus de la partie organisationnelle, la fonction d'organisation des SI travaille vraiment sur tout ce qui va être processus et sur les structures de l'entreprise de manière vraiment transversale. Elle est vraiment porteuse d'enjeux business avec sa proximité avec les métiers au quotidien et par sa compétence justement sur tout ce qui va être le suivi en termes de conduite du changement. Et en conclusion, je dirais que les équipes IT et organisation doivent être vraiment au cœur des projets dans une logique de compréhension des besoins et enjeux métiers, même en amont de phase. Voilà, en tous les cas, pour ma part. Merci Florence. Est-ce qu'Emmanuel ou Déborah vous souhaitiez réagir à cette première question ? On peut passer à la suivante. On peut passer. On peut passer. Super. Donc, les questions suivantes concernent plutôt les tendances du marché IT et digital. Une première question sur quelles sont les expertises et compétences les plus recherchées ? Avec entre parenthèses, hard skills et soft skills. C'est un peu le sujet tendance du moment. Je vous laisse répondre à cette question. Je prends la parole, du coup ? Très bien. Alors, en fait, je vais peut-être faire une réponse un peu bateau, mais les soft skills, que ce soit sur les métiers de l'IT ou d'autres lignes de métier, les clients cherchent toujours les mêmes au final. Les candidats qui font mouche sont les candidats qui ont un bon relationnel, qui ont une bonne capacité d'analyse et qui vont être force de proposition et débrouillard. Je n'ai pas eu un client dans ma vie qui ne voulait pas ça comme type de critère. Donc, ceux-là sont toujours là. Et vraiment, la personnalité est un élément extrêmement important. On a à disposition chez Fight des outils et notamment des outils vidéo qui nous permettent d'aider nos clients à prendre une décision et dans leur processus de décision notamment. Et puis, aujourd'hui, la vidéo, de toute façon, est devenue absolument incontournable. Donc, ces soft skills sont des éléments à creuser. Sur la partie hard skills, alors là, ça va vraiment dépendre des métiers. Je vais peut-être laisser la parole à Déborah et à Florence aussi pour expliquer plus en termes de hard skills sur la partie IT, ce qui va être nécessaire. En même temps, aujourd'hui, il y a trois grandes tendances métiers sur lesquelles le marché est vraiment là. C'est tous les métiers qui sont liés à la data, à la cybersécurité et à l'expérience utilisateur et l'expérience client. Donc, voilà, après, chaque métier, ses compétences propres. Merci, Emmanuel. Pour reprendre un petit peu la parole, merci. En prembule de ce que j'avais dit, donc, par rapport, effectivement, aux fonctions stratégiques de l'entreprise, on s'aperçoit aujourd'hui que dans l'entreprise, on connaissait, si vous voulez, l'informatique uniquement PC, serveur, etc. Aujourd'hui, l'informatique, comme on l'a vu tout à l'heure, a une vraie fonction stratégique. On a des outils, on a des tendances qui émergent, effectivement, comme le disait bien Emmanuel, au niveau de la data. Pourquoi la data ? Puisqu'aujourd'hui, elle permet de piloter la stratégie de l'entreprise et c'est une véritable aide à la prise de décision. D'ailleurs, on le voit sur tous les secteurs, que ce soit aussi bien du marketing que du commerce, que de la production, que de la santé, de la finance et de la recherche. Autre tendance également, au niveau de la sécurité et cybersécurité, donc, avec toutes ces données qu'on a, le stockage des données, le piratage, avec aussi l'émergence, je dirais, du web pour se protéger aussi des virus et la sécurisation, bien sûr, des données. On parle même aujourd'hui de vraies nouvelles tendances où, moi, j'ai pu travailler pour différents de mes clients qui cherchaient non plus des, enfin, qui cherchaient, au-delà de la compétence technique, des véritables directeurs. On va appeler ça un directeur d'une digital factory, un directeur de, je dirais, même d'une digital, d'une digital factory, d'une data factory. Donc, vous voyez, on voit beaucoup de métiers qui émergent aussi et qui ont vraiment un autre sens que l'IT d'hier, où, effectivement, ça se cantonnait au PC et au serveur. Voilà. Alors, pour venir en complément, alors qu'une place toujours plus grande est faite aux technologies dans tous les environnements, la demande des entreprises reste élevée sur des profils de cadres agiles. Les entreprises ont besoin d'expertise pointue pour anticiper la transformation numérique de leur métier. Ce sont les profils qui possèdent un solide bagage technique et une vraie compréhension des enjeux qui seront les plus demandés. Cette digitalisation ainsi que le cloud computing se sont amplifiés ces dernières années et ont fait s'accélérer les recrutements. De nouveaux métiers sont également apparus pour lesquels l'expertise est encore rare. Le marché de l'informatique et du web est donc très porteur avec une grande variété de profils et d'opportunités, tant pour les jeunes diplômés que pour les profils les plus expérimentés. Néanmoins, la pénurie de compétences pour certaines technologies rend le marché parfois tendu pour les entreprises qui n'hésitent plus à recruter de jeunes diplômés pour les former en interne. Merci à toutes les trois pour vos réponses. Vous avez déjà en partie répondu à la deuxième question qui est sur ce slide, mais y a-t-il des métiers qui sont particulièrement recherchés ? Vous, est-ce que vous avez des tendances qui se dessinent par rapport aux demandes de vos clients ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Alors, oui, bien sûr. Pour rebondir sur ce qu'elles viennent de dire, Déborah et Florence, très clairement, cette année et déjà depuis l'année dernière, on a beaucoup, beaucoup recruté en data. Donc, les profils de data scientists ont été des profils, et le sont toujours, des profils ultra demandés pour justement, comme le disait Florence, rejoindre pour souvent dans des grosses sociétés des data factories. Oui. Donc, on a notamment en ce moment, pour un laboratoire pharmaceutique, toute une équipe data factory à staffer. Et oui, c'est une très forte tendance. Donc là, le marché, il est extrêmement tendu sur ces métiers-là, où on a du mal à trouver des candidats. Ils sont ultra sollicités, donc très demandeurs au niveau de la rémunération. Ils ont généralement de très grosses attentes. Et puis, de toute façon, ils finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent. Donc là, il y a une vraie tension sur ce type de profil, par exemple. Après, on a eu une très forte demande sur les architectes cloud, avec une expertise AWS, donc pour Amazon. Et ça aussi, ce n'est pas des métiers qui sont simples. Et donc, il en découle de ça aussi des profils de DevOps. Et alors là, ça devient la foire d'empoigne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de profils. Et quand on veut des gens expérimentés, on n'en trouve pas, parce que c'est une compétence récente. Déborah, Florence, vous souhaitez réagir ? Écoutez, effectivement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait deux tendances sur la data. Donc, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Mais oui, effectivement, ce sont des métiers qui ne sont pas prêts vraiment de disparaître. Et pour cause, c'est un métier récent dans le secteur également. Ça a été d'ailleurs l'un des postes les plus demandés en 2016. Et c'est vrai que dans la mesure où c'est vraiment créateur, je dirais, même de reporting, à partir des bases de données, son analyse, son expertise font de lui un acteur clé pour l'entreprise et l'aide à la décision. Juste pour compléter, on voit émerger aussi quelques nouveaux métiers, par exemple de CIO office. Justement, pour travailler sur la stratégie et la roadmap IT et faire le lien entre l'IT et les métiers en tant que business partner. Donc, certains titres qui paraissent galvaudés, au final, émergent parmi ce nouveau monde IT digital numérique. Merci à toutes les trois pour ces réponses complètes. On va passer aux questions suivantes. Une question de Vanessa qui nous a demandé comment était le marché aujourd'hui ? Est-ce un marché de l'offre ou est-ce un marché de la demande ? Est-ce les deux ? Est-ce que ça fluctue très rapidement ? Éclairez-nous. C'est encore moi qui commence ? Bon, on a décidé que j'ouvrais tous les sujets. Alors, le marché aujourd'hui, il y a eu un arrêt net des postes et une chute du volume d'annonce sur le mois de mars et avril. Très clairement, tout s'est arrêté, le monde s'est arrêté à cause du Covid. Donc, on sortait, on était dans un marché où il y avait de l'offre et puis peu de candidats parce que toutes les offres concernaient des métiers en tension. Donc, clairement, c'était un marché d'offre où les candidats faisaient, surenchérissaient les uns après les autres. Avec l'arrêt du Covid, la chute du marché de l'emploi pendant deux mois, ça a été un enfer. Tout s'est arrêté. Et puis, depuis le mois de juillet, ça repart. Il y a des études qui montrent que les annonces, le volume d'annonces augmente. Le mois d'octobre, sur le mois d'octobre qui vient de s'écouler là, le nombre d'annonces en ligne était supérieur au mois d'octobre de 2019. Donc, très clairement, le marché repart. Donc là, aujourd'hui, je pense que c'est assez équilibré parce qu'on a des missions. On trouve des candidats. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que le marché des candidats devient fragile. Parce qu'il y a 47% des cadres qui se disent que l'année prochaine, ils changeraient bien de poste. Maintenant, sur cette statistique, l'avenir nous dira combien vont vraiment changer de poste. Mais on voit déjà des gens qui s'accrochent à leur fauteuil et qui, même avec une très belle offre entre les mains, finissent par dire non parce qu'ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de ne pas être confirmés en période d'essai. Et de finalement se retrouver dans une situation difficile. Donc, on attend de voir. Pour l'instant, personnellement, en tout cas, je n'ai pas vraiment d'avis. Il y a des postes, il y a des candidats. Maintenant, c'est assez fragile pour l'instant. Alors, en effet, pour rebondir sur ce qu'Emma vient de dire, il y a une vraie frilosité des candidats. Donc, les candidats aujourd'hui ont besoin d'être véritablement convaincus avec un acte de vente fort de notre part, de la part du client pour effectivement changer de cap. Également, certains candidats nous demandent de ne plus avoir de période d'essai. Donc, du fait de cette période qui est très compliquée et de cette frilosité au changement. Et concernant les jobs, on a très peu de visibilité sur les jobs. Mais il y en a, surtout sur nos métiers. Alors, moi, je vais répondre plutôt sur la partie management de transition puisque c'est l'activité pour laquelle j'interviens. Aujourd'hui, je dirais que l'activité de management de transition, c'est quand même démocratisé depuis quelques années, aussi bien du côté client que candidat. Je m'explique. Côté client, effectivement, je vous parlais de contexte de réorganisation, de restructuration ou tout simplement de remplacement au pied levé. Aujourd'hui, je vous disais qu'on était dans pleine transformation d'entreprise. Transformation d'entreprise, c'est quand même compliqué de faire une transformation qu'avec des gens qui sont en interne. Et dans ce contexte, effectivement, les clients font appel à nous pour pouvoir avoir des ressources, je dirais, externes, avoir un œil à viser, un peu de sang neuf et pouvoir justement aller d'un point A à un point B. Donc, effectivement, le management de transition a le vent en poupe dans ce sens-là. Et je dirais dans un autre sens qui est au détriment des recrutements en CDI. Effectivement, au vu du contexte sanitaire aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément nécessairement le potentiel de recruter en CDI. Et dans ce contexte, peuvent effectivement avoir affaire à du management de transition sur de l'expertise pour une période donnée. Je développe sur un autre volet côté candidat. Des gens qui font du management de transition sont aujourd'hui des gens qui sont expérimentés et qui veulent mettre à bien et à profit, si vous voulez, leur connaissance, leur savoir-faire et arriver directement dans une mission avec une grille de lecture très rapide et un champ d'intervention et d'action immédiat. Et effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de DSI ou de N-1 ont très envie de participer à ce projet et d'intervenir de cette manière-là chez les clients. Voilà. Donc, effectivement, c'est un marché qui a plutôt le vent en poupe aujourd'hui. Merci à toutes les trois. Avant de passer à la question suivante que vous voyez sur le slide, à savoir quels sont les jobs du futur, on a eu une première question dans le chat qui englobe ce premier grand thème sur les tendances du marché du recrutement des métiers IT et digital. Alors, je vous la lis. Quelle posture adopter pour les personnes qui se reconvertissent dans le digital ? Je viens de valider un titre RNCP, marketing digital et management, mais je crains de souffrir de mon manque d'expérience du secteur malgré une grande expérience en sales, en commercial et vers quels postes se tourner. Donc, la personne se reconvertit dans le digital, selon vous, quelle posture doit-on apporter, adopter ? Alors, pour les gens qui se reconvertissent dans le digital et quand on vient d'un métier commercial, le premier sacrifice qu'il faut être prêt à faire, c'est sur sa rémunération. Parce que quand on a un métier de sales depuis un certain nombre d'années et qu'on a l'habitude d'avoir une rémunération fixe et entre 40 et peut-être même en fonction 50% de variables en plus, quand on arrive dans un métier de marketing digital où vous allez être novice, pour le coup, vous repartez à zéro. Donc, si vous avez conscience du sacrifice financier que vous allez faire, après, vous pourrez trouver un poste parce que vous avez une valeur ajoutée, c'est que vous connaissez l'entreprise, vous avez une dimension business. Et comme aujourd'hui, tous les collaborateurs doivent être des business partners, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que la perte financière, elle peut être très conséquente au départ. Donc, quelle posture et vers quel poste se tourner ? Alors ça, après, ça dépend de votre appétence et de l'univers dans lequel vous avez envie de travailler. Mais si vous souhaitez qu'on en discute, on pourra le faire. Mais je pense que c'est plus un sujet à aborder en tête à tête avec un recruteur. Voilà. Merci, Emma. Donc, on va pouvoir passer à la question. Quels sont du coup les jobs du futur, selon vous, en digital et en IT ? Bon, alors, c'est encore moi ? Première de la classe, Emmanuelle. Ah, la première de la classe. Alors, j'ai, en fait, je me suis, j'ai creusé le sujet et j'ai trouvé une étude qui a été réalisée par un institut qui s'appelle Forester. Et ils ont identifié 12 tendances et des prédictions dans l'industrie technologique et numérique en Europe pour l'année 2021. Donc, ils vont rien nous apprendre de vraiment nouveau. Maintenant, c'est toujours les mêmes sujets. Donc, on va avoir l'impression de tourner en rond. Mais les métiers du futur, ce sont tous les métiers qui vont être liés à l'approche du consommateur. Donc, tout le parcours du consommateur. Pourquoi est-ce qu'il va venir acheter chez nous et pas ailleurs ? Qu'est-ce qui fait qu'il consommera tel ou tel produit ? Donc, vraiment, le parcours consommateur au sens très large. Il va y avoir tout ce qui a émergé là avec le Covid, tout ce qui va tourner autour de l'indépendance du collaborateur. Donc, ça en découle sur les métiers SI. Qu'est-ce qu'il va falloir comme outil et comme infrastructure pour que le collaborateur puisse être mobile, nomade, travailler comme il veut, quand il veut, de où il veut ? Donc, de ça vont découler beaucoup de postes et de techno. Et puis, la troisième chose, c'est la sécurité. Donc, tant la sécurité des transactions sur Internet que la sécurité dans votre cloud, la sécurité du Wi-Fi de vos collaborateurs quand ils travaillent chez eux. Donc, vraiment, la sécurité au sens très large. Et dans ces trois catégories, vous allez voir émerger plein de métiers. Et il y en a certains qui ont commencé à émerger cette année et qu'on va voir en progression, je pense, fulgurante l'année prochaine et les années suivantes. On ne vous fera pas revenir cette étude, si vous le souhaitez. Pour compléter ce que dit Emmanuel, il y aura aussi les métiers qui sont liés à l'intelligence artificielle, le big data, puisqu'on brasse de plus en plus de volumétrie en termes de données. Et tout ceci va être véritablement généralisé dans tous les secteurs d'activité. On voit aussi également apparaître, comme le disait bien Emmanuel, sur tout ce qui va être collaborateur, outil, un nouveau métier qui s'appelle le workplace. Donc, effectivement, ça recense toutes les technologies pour que les salariés puissent effectivement se connecter à distance et tous les outils collaboratifs. Voilà. Merci à toutes les trois. Une question qui nous a été posée par Clotilde sur les attentes des candidats de ces fonctions-là. Quelles sont, selon vous, les attentes des candidats en termes d'avantages, que ce soit télétravail, horaire de travail, salaire, flexibilité ? On vous écoute. Merci. Emma, c'est encore à toi, je pense. Très bien. Donc, les attentes. Alors, on avait les attentes avant Covid et on a les attentes post-Covid. On a eu une grande discussion toutes les quatre en préparant justement cette réponse. Ça dépend des générations de collaborateurs. Est-ce qu'on parle de collaborateurs qui ont 25 ans, qui ont 40 ans ou qui ont 50 ? Je pense qu'en fonction des tranches d'âge, chacun a ses attentes et qu'elles peuvent être différentes. Donc, en termes de télétravail, on n'imagine pas vraiment un monde sans télétravail, sorti de crise. Je pense que tout le monde a pris l'habitude d'avoir de la souplesse, d'avoir un rythme qu'on décide et non pas un rythme qu'on subit. Donc, pour ça, il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes générations. Donc, quand je dis jeunes générations, c'est toute la partie moins de 35 ans qui, en entretien, nous demandent, parfois même au téléphone en préqualification, si le télétravail est possible et si c'est même possible de travailler en full remote. Donc, on a l'impression que les gens se sont inscrits dans un espèce de confort. Donc, est-ce qu'on va arriver à sortir de ça ? Ça fera l'étude d'une prochaine étude, justement. Mais en tout cas, le télétravail est un élément clé dans le choix du candidat quand il postule sur un poste. Alors, les horaires, ça va ensemble parce que s'il veut faire du télétravail, c'est pour être complètement libre de ses horaires et pas avoir l'impression qu'on l'attend à 9h00 et qu'on le regarde bizarrement s'il part à 19h. Donc, il y a pas mal de sujets qui vont tourner autour de ça. La flexibilité, c'est important. Maintenant, le salaire reste un élément clé et même là, en ce moment, c'est peut-être compliqué à gérer parce qu'avant le Covid, tous les candidats, tous métiers confondus étaient vraiment des divas et avaient des prétentions énormes et parfois pas du tout au reflet de leurs compétences. Donc, aujourd'hui, il y a moins de postes. Il y en a quand même pas mal, mais il y en a un peu moins. Donc, il y a plus de concurrence de candidats. Donc, les entreprises ont tendance à retrouver un niveau normal de rémunération, mais les candidats ne sont pas tout à fait enclins à entendre ça pour l'instant parce qu'on a notamment des candidats qui postulent et qui nous disent « Mais je ne comprends pas, il y a six mois, quand mon copain, il a pris ce poste-là, on lui proposait 10 000 euros de plus. » Ben oui, mais c'était avant le Covid. Donc là, on est post-Covid et on revient à une vie normale et à des niveaux de rémunération normaux. Donc, ça, c'est des attentes qui sont très fortes et qui vont être peut-être compliquées à gérer là dans les mois qui viennent. Il va falloir que tout le monde redescende un tout petit peu. Voilà, mais ça reste pour autant des sujets que nous, on drive dès le premier contact avec les candidats. Je passe la parole. Merci. Alors, merci Emmanuel pour ton éclairage. Alors, moi, forcément, je n'ai pas forcément les mêmes attentes des candidats sur la partie management de transition en termes d'avantages, puisque ce ne sont pas des CDI. Moi, mes managers de transition veulent absolument une mission intéressante. Donc, je n'ai pas forcément trop d'éléments de réponse sur cette question. Donc, je laisse la parole à Déborah. Alors, effectivement, les candidats sont devenus un petit peu moins gourbants qu'avant l'épisode Covid, où, effectivement, auparavant, ils négociaient et leurs attentes étaient quand même parfois, même souvent, démesurées. Aujourd'hui, on revient plus dans la réalité du marché. En revanche, sur certains métiers liés à tout ce qui est data sécurité, on reste encore sur des niveaux de rémunération qui sont un peu au-delà du marché actuel. Donc, avec des personnes qui, véritablement, ont des prétentions élevées et négocient parce que toutes ces personnes sont, enfin, en tous les cas, tous les clients souhaitent les meilleurs. Et donc, il y a une surencherche de salaire sur cette typologie de poste autour de la data et de la sécurité des SI. Merci à toutes les trois. Clotilde, qui a posé cette question en amont, a précisé sa question dans le chat. Elle pensait aux générations Z, car Clotilde fait partie d'une agence digitale, donc une population plutôt recrutée par Emmanuel, du côté de Fight. Emmanuel a déjà quand même apporté pas mal d'éléments de réponse. Je ne sais pas si tu voulais compléter un petit peu, Emma, mais sinon, après, ça peut être dans le cadre d'une discussion un peu plus poussée en one-to-one avec Clotilde. Si, je peux juste rebondir, parce qu'effectivement, j'avais vu la remarque aussi. Alors, la génération Z, on y est. On a acheté des baby-foods pour eux. Puis maintenant, ils ne veulent plus jouer au baby-foods parce qu'ils ne veulent plus sortir de chez eux. Donc, on est en plein dedans. La génération Z, elle veut faire du télétravail parce qu'il y en a plein qui ont encore envie d'habiter chez papa et maman en province ou d'aller faire des week-ends de trois jours. Je vois, j'en ai dans mes équipes. Donc, eux, ils ont envie de vraiment pouvoir travailler quand ils veulent, où ils veulent et s'ils veulent presque. Donc, cette partie flexibilité, mobilité, post-nomade est ultra importante pour eux. Et puis, à côté de ça, il ne faut pas les attendre à 8 heures le matin. Ils font partie de ces générations qui sont souvent très connectées et qui peuvent répondre à des messages ou travailler sur leur téléphone, n'importe quand. Donc, si on leur donne un rendez-vous à 8 heures le matin, ils ne seront jamais là. Ils vont même râler et très mal le prendre parfois. En revanche, pour certains d'entre eux, ils sont plus du soir ou ils vont travailler n'importe quand, en fait. Donc, de la souplesse, beaucoup de souplesse. Et parfois, c'est compliqué parce que quand il y a un grand décalage de génération entre le management et cette génération-là, c'est difficile de trouver un terrain d'entente parce qu'on a parfois du mal à se comprendre. tout simplement. Ça, je pense que c'est un sujet sans fin. Merci, Emma. Pas de généralité quand même, attention. Alors maintenant, le marché IT digital face à la crise sanitaire, même si forcément on en a parlé depuis le début de ce webinaire, force est de constater que nous sommes dans cette crise actuellement. Donc, la première question est la suivante. Quels enseignements tirés de cette crise, de ces semaines de confinement, semaines avec un S, de ces plusieurs confinements, et de télétravail ? Emma ? En fait, je vais laisser mon micro tout le temps, je crois. Alors, écoutez, on a changé, en fait. On a tous dû s'adapter. Donc, la première leçon à tirer de cette crise, c'est qu'on a démocratisé les entretiens en visio. On a travaillé sur… Alors, on a pris sur nous, en fait, pour être capable de recruter à distance. Ça a été une révolution. Donc, le tout premier confinement, c'était compliqué. Beaucoup de clients ont mis leur poste en stand-by, ou alors on fait avancer des process, mais ils souhaitaient que le dernier entretien soit un entretien physique, parce qu'ils ne se sentaient pas capables de prendre une décision sans avoir rencontré le candidat en visio. Donc, ça, ça a été long. Il y a même des clients qui ne voulaient pas faire de visio. Donc, ils ont tout mis en attente jusqu'à ce qu'on soit déconfiné. Et puis, tout ça a fait son petit bonhomme de chemin ces cinq derniers mois, parce que là, on arrive sur une période où, certes, ce n'est pas le même confinement que précédemment, mais quand même, nos bureaux ne sont pas ouverts, on ne peut pas se déplacer comme on veut, on est quand même très limité. Eh bien, entre la dernière fois et maintenant, on a des clients qui se sont complètement adaptés, qui ont complètement changé leur fusil d'épaule, qui se sont rendus compte qu'il était possible de mener des entretiens de recrutement jusqu'au bout en 100% visio et que même, ils pouvaient faire de l'onboarding digital et que ça se passait très bien. Donc, je pense que tout le monde s'est adapté à travailler vraiment dans ce sens-là. Après, il y a beaucoup de solutions aussi qui ont aidé les entreprises à des outils pour faire de l'onboarding. Moi, j'ai plein de mes clients qui sont là en train de tester des solutions et des prestataires pour les aider là-dedans. Donc, voilà. On suit nos candidats aussi qui sont onboardés online parce qu'arriver dans une société où on n'a jamais mis les pieds dans le bureau et où on ne voit pas ses collègues, ça fait tout drôle, surtout pour la génération Z. Parce que là, j'en ai deux qui ont commencé il y a 15 jours. Donc, je suis quand même pour m'assurer que tout se passe bien et tout se passe très, très bien parce que pour le coup, ils sont très à l'aise avec tous ces outils. Donc, c'est une génération qui, je pense, s'y prête beaucoup. Donc, voilà pour un premier renseignement sur ma partie à moi. Je laisse la parole à Déborah ou Florence. Alors, effectivement, à la suite de cette pandémie, toutes les entreprises qui étaient paresseuses du point de vue digital ont dû désormais s'adapter à toute une panoplie d'outils numériques. Donc, solutions cloud, partage des documents, conférences vidéo, sécurité de l'information, accès des outils à distance. Et c'est vrai que sur la partie executive search, nous avions l'habitude toujours d'avoir des entretiens avec des candidats en face-à-face. Et notamment, nous avons recruté, pendant le premier confinement, oui, des directeurs généraux, des DSI, des CIO, sans les avoir, en tous les cas, vus en face-à-face. Alors, nous passions exactement le même temps à les interviewer, à les évaluer, à les convaincre d'aller chez nos clients. Mais c'est vrai que nous avons dû nous adapter. Et nos clients se sont adaptés. Et nous avons eu, effectivement, nous avons fait des recrutements pour nos clients, donc sur des postes en exec, sans que les candidats aient eu à rencontrer nos clients. Je rebondirais, effectivement, sur les derniers mots de Déborah, où on se rend compte qu'effectivement, ça marche aussi bien en visio. Sur la partie management de transition, on a eu nos clients qui nous ont sollicité sur des profils. On n'a pas pu, nous, forcément les rencontrer. On les a fait en visio. Et effectivement, il y a eu du onboarding digital, et qui marche très bien, et qui permet même aux managers de transition de pouvoir, je dirais, prendre du temps, un petit peu plus de temps, et de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'effectivement, ils sont de chez eux, et je dirais un petit peu moins pollués ou sollicités en tous les cas qu'en entreprise. Donc, finalement, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, ça peut fonctionner aussi comme ça. Merci à toutes les trois. Vous avez répondu, du coup, aux deux premières questions. Merci beaucoup. D'ailleurs, nous les premiers, si je pouvais rebondir aussi sur vos réponses, je ne pense pas qu'on aurait fait il y a un an un webinaire pour promouvoir cette étude de salaire. On aurait peut-être fait un événement en direct, un petit déjeuner, une collaboration avec un job board. Ben voilà, on s'adapte, on est obligé. Il faut faire preuve de souplesse et de flexibilité. Ça revient sur la question des soft skills également du monde de l'IT et du digital. Et là, une question peut-être plus pour Emma, axée peut-être Fight, sûrement même. Comment tirer parti de l'outil vidéo pour attirer les talents ou affiner votre présélération de candidats ? Ça peut être aussi, peut-être du point de vue de l'entreprise aussi, comment tirer parti de l'outil vidéo, peut-être pour se vendre en tant que candidat ou pour promouvoir une entreprise ? Oui, tout à fait. Alors, on a créé chez Fight le CV vidéo. Il y a maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit faire six ans. Et c'est un outil qu'on aide, qu'on a lancé pour venir accompagner nos clients et les aider dans leur prise de décision. Donc, très clairement, depuis six ans, on évangélise le marché parce que pour un candidat, et surtout quand le marché, il est très en tension sur certains métiers, quand on leur demande de faire un CV vidéo, ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne voient pas l'intérêt. Et donc, du coup, on a eu du mal à lancer cette activité. Donc, il y avait des populations qui s'est prêtées très, très bien, d'autres moins. Aujourd'hui, on a moins de mal pour ça parce que la vidéo, elle est rentrée dans les mœurs. Donc, elle est rentrée dans les mœurs et nos clients ont maintenant l'habitude, ils voient les candidats en vidéo quand ils font des entretiens. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles à cet outil. Du coup, d'un point de vue candidat, ça leur permet de se démarquer parce que celui qui fait une vidéo, déjà, il va montrer sa motivation pour le poste et pour l'entreprise pour laquelle il le fait. ça permet de pouvoir mettre en avant deux CV. Si vous, en tant que futur client de Fight, on vous propose une shortlist avec deux candidats super dans la plaque et un autre candidat qui n'est pas complètement, qui ne coche pas toutes les cases. Mais si on vous l'envoyait, c'est parce qu'en termes de soft skills, quand on l'a vu, il était incroyable. Et donc, du coup, si on vous envoie les trois CV comme ça, vous allez d'abord rencontrer les deux qui sont top. Et puis, s'ils ne sont pas super, vous verrez peut-être le troisième, mais vraiment, vous allez le mettre de côté. Le CV vidéo, si on le fait faire à ces trois candidats, il va permettre de mettre en avant un profil qui n'était peut-être pas aussi bien que les deux autres sur CV, mais qui va vous montrer du leadership, un charisme naturel, peut-être un niveau d'anglais incroyable par rapport à vos attentes. Il va vous montrer autre chose, en fait, il va dégager une personnalité. Et ça, sur papier, ça ne se voit pas. Donc, si ça, ça ne se voit pas sur papier, vous recrutez un premier candidat, puis un deuxième qui ressemble au premier, puis un troisième qui ressemble au premier, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un vrai outil pour les clients. C'est un outil d'aide à la décision. Maintenant, si on utilise la vidéo d'un point de vue client pur, on a aujourd'hui la possibilité de marketer et de vous aider aussi à travailler sur votre marque employeur. Donc, comme la vidéo est rentrée dans les mœurs, c'est que là, on parle de profil tech, IT, web marketing. Très clairement, on est sur une population de candidats qui est connectée et qui a son téléphone à portée de main tout le temps, qui regarde Twitter, qui regarde LinkedIn, qui va regarder Facebook. Et donc, si vous passez vos annonces en vidéo là-dessus, ils vont regarder la vôtre plutôt que d'aller lire le texte qui est barbant, qui est souvent écrit de la même manière pour tout le monde. Donc, si nous, on vous aide à marketer votre post, si même vous, vous avez le courage de passer derrière l'écran pour pouvoir enregistrer votre vidéo, ça, ça va être un outil génial. Et on a plein de success stories dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en l'occurrence, la vidéo aujourd'hui est un vrai enjeu et c'est quelque chose qui fonctionne et qui permet à tout le monde de se mettre en avant, que ce soit un candidat ou une entreprise. Donc là, je vous encourage à essayer ou à aller voir nos annonces pour voir comment ça se présente. Merci Emma. Très complet. On a terminé sur cette slide. On va terminer par la question finale, avant les vôtres, bien évidemment. Talent entreprise, alors, pourquoi passer par un cabinet de recrutement ? Déborah ? Alors, je vais commencer. Donc, pourquoi passer par un cabinet de recrutement ? Donc, il y a effectivement, pour le candidat, le fait que nous lui apportions du conseil et que nous puissions l'accompagner tout au long du process. Donc, nous avons certains candidats pour lesquels nous avons des testimonies qui nous ont dit, c'est incroyable, vous nous avez accompagnés à un changement de carrière, vous nous avez accompagnés à avoir au final l'opportunité dont on rêvait. Donc, tout ça, c'est effectivement grâce à notre approche conseil et au fait que nous passions effectivement beaucoup de temps à les accompagner également dans le processus de recrutement. Et également, pourquoi pour les entreprises passées par un cabinet ? Également, parce que nous avons une méthodologie de sourcing assez innovante pour laquelle, effectivement, je pourrais passer des heures à vous en parler qui nous permet justement d'attirer les meilleurs talents en France et à l'international. Donc, pour ma part, sur les postes d'exec, on est dans une mobilité des cadres importantes et aujourd'hui, notre chiffre digital officer peut très bien être français, s'être expatrié en Belgique et vouloir revenir en France. Et grâce à notre méthodologie de sourcing innovante, donc notre approche directe classique et nos outils digitaux que nous avons développés en interne, nous avons la possibilité d'avoir accès à ces talents non visibles du marché et qui ne sont pas approchés par nos concurrents. Alors, sur la partie management de transition, pourquoi il est important aujourd'hui de passer par un cabinet de recrutement ? Pour les candidats, vous n'êtes pas sans savoir que le marché du management de transition est quand même un marché qui est caché. Rares sont les fois où on va voir apparaître une offre d'emploi pour une mission de transition. Donc, généralement, ce sont les cabinets qui ont les missions de transition. Et maintenant, pour les clients, donc effectivement, on a notre part de conseil. On va leur refléter un petit peu le marché. On va pouvoir les accompagner. Il faut savoir que le management de transition est un marché très transactionnel. Un manager de transition disponible lundi ne l'est peut-être plus forcément le vendredi. Donc, si vous voulez, chaque consultant au sein de chez Morgan Phillips Interim Management travaille sur un vivier de candidats, de managers de transition disponibles à l'instant T. Donc, il pourra avoir effectivement les meilleurs talents disponibles dans les plus brefs délais. Et moi, je rajouterais un point, c'est que que vous soyez candidat ou que vous soyez client ou prospect, passer par un cabinet sur ces métiers-là, c'est aussi vous assurer d'avoir un conseil d'experts en face. Parce qu'on a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir, et notamment des populations RH parfois, qui ont du mal à s'approprier ces métiers-là, soit parce que ce n'est pas leur tasse de thé, soit parce que c'est des nouveaux métiers, soit parce que leurs clients internes sont très challengeants. Et généralement, ils aiment bien nous passer le relais quand c'est le cas. Donc, on a une expertise du secteur des postes, des rémunérations, qui est un soutien pour eux. Donc, ça, c'est un vrai argument et assez fort. Et puis, d'un point de vue candidat, ça vous permet aussi d'avoir une vision marché, d'avoir un peu une idée de qui sont vos concurrents, comment vous positionnez en termes de rémunération, est-ce qu'il peut marcher, pas marcher ? Donc, dans un cas comme dans l'autre, vous avez tout intérêt à prendre contact avec nous. Également, je voudrais rajouter une chose. Donc, pour notamment les postes en executive search, souvent, nous avons des missions confidentielles, donc non visibles sur le marché. Et c'est vrai que c'est bien de passer par un cabinet, justement, notamment pour nos candidats, pour pouvoir avoir la possibilité, effectivement, d'être présenté auprès d'une entreprise dont vous ne saviez pas qu'elle avait ce recrutement. Top, merci à toutes les trois. On va maintenant passer aux questions qui ont été posées dans le chat ou en amont de ce webinaire, mais qui n'étaient pas sur les slides. Une première question de Nadine, à savoir comment travailler son réseau, qu'il soit physique ou social, et particulièrement, bien sûr, sur ses métiers IT et digitaux. Le soleil s'est invité chez Emma également. Oui, j'ai un petit peu de mal, du coup, je me mets dans le coin, je suis navrée. Je pense que pour travailler son réseau, déjà, il faut travailler son LinkedIn parce que c'est de là que partent les choses. Puis surtout aujourd'hui, travailler son réseau physiquement, là, en ce moment, c'est compliqué. Quand bien même on voudrait faire des petits déjeuners, aller boire des cafés avec des interlocuteurs qui nous intéressent, ce n'est pas évident. Donc là, il faut marketer son profil. Et puis, il faut se rendre visible. Donc, si vous avez un profil LinkedIn, il faut vraiment le travailler au mieux. Il faut détailler vos expériences. Il faut inviter des personnes qui vont vous intéresser dans votre réseau. Il faut accepter ceux qui voudraient rentrer dans le vôtre également. Et puis, il faut vous rendre visible. Donc, pour vous rendre visible, il faut commenter des posts. Il faut en partager. Il faut partager de l'information. Voilà, c'est le début. Donc, il faut vous intéresser à des sujets. Vous pouvez rejoindre des groupes aussi sur LinkedIn. Voilà, maintenant, il ne faut pas inviter des gens pour inviter des gens. Si vous voulez avoir un réseau qui soit un réseau pertinent et un réseau qualitatif, il faut vraiment choisir les personnes que vous voulez inviter dans votre réseau ou celles pour lesquelles vous voulez rejoindre le réseau. Il ne faut pas faire du volume pour faire du volume, sinon ça ne fonctionnera pas. Par contre, voilà, petit à petit, généralement, quand vous invitez des personnes qui sont vos cibles, petit à petit, on vous en suggère d'autres sur LinkedIn. Donc, c'est assez facile, finalement. Mais en ce moment, vous ne pourrez pas le concrétiser en face-à-face. C'est très compliqué. Déborah, Florence, vous souhaitez rebondir ? Non. Une question qui nous a été posée par Audrey, est-ce que la crise du coronavirus a créé un écart de salaire entre les salaires de 2019 et de 2020 ? Est-ce qu'on va voir aussi la tendance en 2021, selon la typologie de métier ? Alors, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour l'instant, ça n'a pas créé de gap. Simplement, les recruteurs sont en train d'essayer de ramener les candidats à la raison et de ramener leur poste au niveau du marché. Donc, est-ce que… Seul l'avenir nous le dira, en fait. Il n'y a pas de… J'ai lu beaucoup d'études, j'ai cherché beaucoup d'informations, parce que c'est important aussi pour nous d'être au fait de ce genre de choses, pour pouvoir conseiller nos candidats et nos clients, d'ailleurs. Mais personne ne veut, ne se positionne vraiment sur ce que 2021 sera. Donc, nous, on ne peut qu'avoir notre retour sur expérience, qui est celui qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir, on a des clients qui essayent de ramener les candidats à la raison et qui commencent à y arriver. Mais voilà, est-ce que ça va être une tendance l'année prochaine ? Je ne sais pas. Merci, Emma. On a également reçu pas mal de questions très précises sur les rémunérations de telle ou telle fonction en IT et en digital. Là, je reviens sur ce que je disais au début de ce webinaire. N'hésitez pas à télécharger notre étude de salaire pour en savoir plus. Elle est disponible dans le chat ou sur notre site internet. N'hésitez pas. On a eu une question en plus. Des entretiens individuels sont-ils possibles pour aller dans le détail de mon profil et de mon projet et dans le prologement du webinaire ? Alors, je vais peut-être m'avancer, peut-être dire oui trop vite, mais j'imagine que oui, c'est possible. Envoyez-nous votre CV à la suite de ce webinaire via e-mail. Vous avez mon adresse mail, comme j'ai envoyé les invitations. Donc, n'hésitez pas et je le transférerai à Déborah, Florence ou Emmanuel selon votre profil. N'hésitez pas. Avec plaisir. Alors, d'autres questions. Existe-t-il une tendance chez les experts digitaux IT de passer du CDI au freelance, notamment avec la période actuelle ? Oui, alors effectivement, on voit beaucoup de profils de candidats qui étaient en CDI qui restent ouverts aux missions en freelance. Donc, en tous les cas, pour ma part, de cadre dirigeant. C'est pour ça qu'avec Florence, nous travaillons main dans la main, puisque la frontière, au final, est très faible entre la volonté des candidats qui souhaitent un CDI ou même directement faire quelques missions en freelance avant de revenir sur un CDI par la suite. Alors, sur les populations de développeurs ou de marketing digital qui sont traitées par mes équipes, on avait avant le Covid de plus en plus de jeunes générations, donc des jeunes diplômés, qui voulaient se lancer sur une activité de freelance. Il y a plein de plateformes en plus qui ont été lancées pour ça, donc c'était une tendance. Et là, depuis le Covid, toutes ces personnes, qu'elles soient jeunes diplômés ou même plus expérimentées, ont quand même eu beaucoup de problèmes à trouver des missions et du coup, on voit beaucoup de CV arriver de freelance qui cherchent des CDI, qui cherchent une sécurité de l'emploi là en ce moment. Maintenant, je pense que si le marché repart, ils reprendront leur statut, parce que ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait tout au début sur ce que vont attendre les candidats en termes de souplesse, de télétravail, d'agilité dans les mois et dans les années qui viennent. Donc, on verra si finalement, la population parisienne part en province. Est-ce que c'est pour faire du freelancing pour des sociétés qui restent à Paris ? On ne sait pas, mais en tout cas, oui, il y avait une tendance à avoir arrivé de plus en plus de freelances sur le marché, sur ces métiers de marketing digital, mais là, elle s'est quand même bien arrêtée. Je vais reprendre le relais pour animer le webinaire, puisque Marion est sur un petit problème technique. On vient d'avoir une autre question. Est-ce que le COVID impacte le différentiel Paris-région ? Alors, j'imagine que lorsque la personne a posé cette question-là, c'était sur l'aspect pécunier. Alors, on pourrait répondre peut-être très brièvement. Il y a toujours eu, de toute façon, un impact différentiel entre Paris et la région. Aujourd'hui, ce qu'on va peut-être voir, c'est que des gens qui habitent à Paris vont peut-être déménager en province et vont pouvoir travailler effectivement à distance. Donc, le différentiel a toujours été là. Est-ce qu'il sera de plus en plus impactant ? Seul l'avenir nous le dira. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Il y a Jean qui nous demande si notre étude de salaire, elle intégrait le retour sur Terre des salaires ou pas encore. Donc, non, notre étude de salaire, elle a été amorcée, si je ne dis pas de bêtises, au mois d'avril ou mai et elle a été concrétisée fin septembre. Donc, non, elle ne reprend pas le retour à la réalité de tous ces candidats, du tout. Merci d'avoir pris le relais, Florence. Petit problème technique. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir… Florence doit être animatrice la prochaine fois. Écoute, je note. Avez-vous d'autres questions ? Sinon, on va pouvoir couper ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre sur LinkedIn, à nous suivre, bien sûr, Morgan Phillips Group ou Fight. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. On va pouvoir… Ah, s'il y en a une dernière, pardon, de Rita. Le restructuring des SI post-crise sera une thématique qui prendra beaucoup de missions, à votre avis. C'est pour Florence ? Oui, oui, je vais tâcher d'y répondre. Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on intervient dans des contextes de réorganisation, restructuration. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même en plein dedans. Et effectivement, on va voir apparaître de nouvelles missions ponctuelles sur un temps donné. Effectivement, il y aura, je pense, et je le souhaite de tout cœur, de plus en plus de missions. Et j'espère pouvoir travailler avec vous la prochaine fois, Rita. Eh bien, je pense que pour cette fois, on est bon. Merci à tous pour votre participation. On reste connectés, bien sûr, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous poser des questions par la suite. On tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Merci à tous. Merci. Merci, à très bientôt. Merci, Florence. Merci, Emmanuel. Merci, Déborah, pour votre participation. Merci à tous. Merci.